salut à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo donc c'est vendredi aujourd'hui et c'est le retour de course donc voilà je suis comme d'habitude je suis allée à leclerc j'en ai eu pour 67 euros parce que j'en ai eu d'abord pour 62 euros puis je me suis rendu compte que j'ai joué ma villa et donc je n'ai pas acheté de shampoing donc je me suis retourné à leclerc me racheter du shampoing voilà donc du coup j'en ai eu pour 67 euros environ en tout donc oui c'est un petit retour de course bien qu'il soit conséquent quand même parce que j'ai quand même pas mal de choses mais j'ai pris l'essentiel que ce que j'avais besoin donc voilà c'est pas maya descendre là j'ai pris que ce que j'avais besoin parce qu'il me reste énormément de choses dans mon congélateur et que j'aimerais bien écouler mon stock voilà donc on va commencer par le frais donc dans les congelés d'abord donc j'ai acheté des steaks de thon de la marque pêche océan donc c'est la la marque repère donc j'en ai jamais mangé de ma vie et là c'est en promotion alors je me suis dit pourquoi pas il ya j'ai dit qu'il arrive qu'il allait me les mettre dans le congé en fait il est parti descendre une poubelle oui la fille elle raconte sa life encore parti descend la poubelle il va remonter donc il va me les recongeler voilà c'est du steak du steak de thon albacore donc déjà pendant un long moment ça y est je vais raconter ma vie encore pendant un long moment je disais albacolor parce que je pensais que ça voulait dire un colore un truc n'avait pas de couleur mais pas du tout en fait c'est albacore et je sais absolument pas ce que ça veut dire donc j'ai jamais su je sais pas ce que ça veut dire en fait je pense que du thon albacore si j'ai bien compris c'est une race de thon c'est un peu comme la truite ou de la truite saumonée je pense que c'est ça donc voilà bref on va goûter ça donc on va faire je pense je vais le faire en papillote je pense au four ce qu'à la poêle ça me dit pas trop et au bain marie non plus encore moins donc je pense que je vais faire en papillote avec des petits oignons des petites pommes de terre des courgettes etc il me reste une courgette pommes de terre tout ça donc je vais faire ça voilà je vais mettre ça là quand j'y vais revenir voilà je ai acheté pour tiago du kiri au chèvre donc son kiri au chèvre il aime beaucoup ça fait ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté je le dis souvent mais quand si jamais vous vous êtes une jeune maman et que vous faites encore des purées à vos enfants et ben un petit kiri au chèvre ça change tout le goût et moi je sais que tiago aimait beaucoup ça donc souvent pommes de terre carottes chèvres il aimait beaucoup ça il aimait beaucoup courgettes tomates chèvres donc ça c'est une bonne alternative et ça change tout de suite le goût de la purée voilà je vais mettre ça là pour mon chéri je lui ai acheté des ça s'appelle les marrons suisse de la laitière mais moi c'est marc repère délice c'est la mousse à la crème de marron donc il raffole de ça moi j'aime pas trop ça je trouve que c'est de la mousse au sucre donc voilà j'aime pas trop ça mais lui il raffole donc donc j'en ai pris parce que je n'avais pas trop quoi lui prendre cette semaine j'ai beaucoup de comment ça s'appelle de de pommes de terre donc je vais faire une et d'oignons et je vais faire donc une tartiflette donc j'ai acheté un fromage pour tartiflette j'ai pris la marque repère parce que oui il y avait une marque hermitage je crois l'hermitage un truc comme ça en promo sur le catalogue donc il y avait moins je me disais qu'il n'y avait pas moins 40 un truc comme ça donc ça le mettait à 3 euros 28 mais celui-là était à 2 euros 80 donc du coup j'ai préféré prendre celui-là en marque repère il est on je l'ai déjà goûté il est très bon donc voilà donc ça c'est pour la tartiflette cette semaine pour jd parce que moi j'aime pas ça du tout j'ai voulu lui tester les yopas donc en gros si je me rappelle bien si j'ai bien compris la pub parce que moi je suis comme ça je regarde des pubs bien connu yopas c'est les yaourts hyper consistants voilà c'est écrit ça sa texture incroyablement onctueuse et consistante est obtenue naturellement en gros c'est pour c'est pour bien vous caler quoi en gros donc on va tester ça ce que j'ai dit il a toujours faim donc voilà il doit avoir le verre solitaire c'est pas possible il mange tout le temps plus que moi encore j'ai racheté un beurre doux mais dedans il doit aussi y avoir un beurre demi sel donc un beurre doux c'est parce que je dois faire une pâte feuilletée donc j'en ai racheté un voilà je vais le couper en petits morceaux et le congeler donc ma pâte feuilletée justement ce sera pour faire j'ai le ok une tarte à l'oignon d'ailleurs il ya kirina et une autre abonné je sais plus ton nom pardonne moi qui m'a donné sa recette en commentaire donc voilà je vais faire un mix de vos recettes et puis je vais bien bien voir donc voilà ou sinon je fais une recette de l'une et la semaine prochaine la recette de l'autre et puis je vous dirai qui est la meilleure j'ai racheté donc du jambon donc c'est jambon supérieur donc c'est celui là j'en suis tombé folle c'est celui là parce qu'il est à moins de 2 euros donc du jambon à moins de 2 euros c'est rare donc voilà en plus c'est du jambon sans antibiotiques après le premier âge et il fuit d'animaux donc les animaux sont bien traités donc ça c'est je suis contente et voilà du jambon comme ça il y en a quatre ans donc il n'est pas il n'est pas gras du tout il n'est pas il n'a pas de gras donc il est de bonne qualité donc celui là un bon rapport qualité prix alors les poulets vont dur grossir parce que les tranches elles sont à nouveau grandes donc je sais pas ce qui s'est passé la semaine dernière mais les tranches étaient toutes petites donc c'est du blanc de poulet toujours de marque tradilège cuit à l'étouffé machin pareil moins de 2 euros les quatre tranches donc ça ça on en consomme énormément pour tiago j'ai envie j'avais eu envie de acheter du fromage donc je vais acheter de la mimolette à croquer donc de chez président donc oui vous êtes en train de me dire mais charlène tu pouvais pas acheter une mimolette entière et lui couper en morceaux oui mais moi j'en mange pas et ça va jusqu'au 10 février et en morceaux une fois que c'est entamé voilà donc là c'est en petit je sais pas si vous voyez à l'intérieur mais c'est en petit sachet donc je vais voir s'il aime bien ou quoi mais moi j'aime pas ça donc et ça se conserve quatre heures en dehors du frigo donc ça c'est cool j'espère qu'il va goûter il en mangeait quand il était petit peut-être vous en avez déjà vu dans un de mes retours de course de la mimolette comme ça il en mangeait mais là bon il a grandi donc c'est toujours assez compliqué les repas donc voilà ensuite en promotion il y avait la marque rana je sais pas si vous connaissez c'est ça là vous voyez ce que je veux dire cd comment ils appellent ça les tortellini bacon ricotta et mozzarella donc c'est pour deux personnes et c'est fait par un grand chef on va dire donc voilà je vais le goûter parce que d'habitude je prends toujours la marque je crois que c'est l'us du cru qui fait ça bien que la semaine dernière j'ai testé les raviolis au jambon de chez marc repère qui n'était pas mauvais du tout du tout donc voilà je me suis dit que j'allais tester ceux-là parce qu'ils étaient en promo à 1 euro et quelques 1,90 euros donc je me suis dit quand j'ai pas le temps ça se fait très bien je vais le tester et je vous le mettrai dans les produits terminés ensuite donc qui dit tartiflette dit allumettes de bacon donc pourquoi j'achète des allumettes de bacon je le répète parce que ceux qui ont l'habitude de me suivre ça va il y a des nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne et donc d'ailleurs bienvenue à vous j'achète des allumettes de bacon parce que au moins je paye ma viande je paye pas mon gras donc voilà j'achète toujours des allumettes de bacon et je trouve que ça a le même goût que les lardons sans gras donc voilà je prends toujours ça et je les prends fumée et voilà et c'est un euro 70 un truc comme ça donc voilà ensuite oh donc je me suis pris pour moi et peut-être tiago peut-être qu'il va aimer il est fan du chocolat donc peut-être qu'il va apprécier des la laitière petit pot de crème au chocolat donc c'était en promotion aussi ça je sais je pourrais plus vous dire le prix mais c'était en promotion donc du coup comme moi je les adore c'est mais sûrement des yaourts que des yaourts préférés peut-être donc je les adore dedans il y en a huit je crois donc huit euros voilà 8 euros n'importe quoi 8 8 pots de chocolat donc parfait en plus je crois que cela on peut les faire chauffer aussi on peut les faire chaud il me semble je sais plus faudrait que je regarde mais il ya une période où ils en ont fait à non pas cela ils en ont fait qu'on pouvait chauffer au micro ondes et tremper des fruits dedans donc mais j'avais testé j'avais pas aimé du tout au micro ondes j'ai acheté donc de la viande c'est de la viande haché donc c'est 4 euros 50 les 700 grammes donc il y en a beaucoup dedans c'est pour faire avec un autre produit du riz et un mélange je sais plus trop ce que j'ai pris dans le magasin mais c'est pour manger avec ça et pareil je dois voir la boîte qui traîne quelque part dans un des sacs des tomates concassées je vais faire un espèce de chili mais à base de ça voilà donc je me suis dit que ça allait changer pour un soir 4 euros 50 700 grammes de viande ça va nous faire au moins deux repas au moins je pense donc voilà j'ai acheté des escalopes de poulet donc ça c'est pareil j'ai pris la marque perdre aux yeux parce que la sous marque était plus cher que la marque donc là c'était 2 euros 90 la barquette donc je pense que c'est en promo parce que j'en ai jamais vu à 2 euros 90 les gros filets comme ça donc c'est cool je suis très déçu parce que dans mon leclerc avant il y avait la marque autour de lise au niveau du poulet et c'était une des marques les moins chères et là je ne la retrouve plus donc je suis déçu pour mon petit coco je lui ai racheté des petits tours de mortadelle donc c'est du jambon en ours là et il a adoré juste souvent je lui en mets deux tranches et il a adoré donc je lui en ai repris ce qui est pris est pris c'est ce que je me dis tant qu'il mange ça c'est principal donc voilà mon deuxième beurre extra fin ah oui ça bon c'est pas du tout du frais mais vous allez bien c'est bien charlène ça nous fait une belle jambe c'est des chips de bananes bio donc j'ai payé 90 centimes c'est des petits chips comme ça les petits chips de bananes et en fait dans mon leclerc ils ont installé le respect est mort aujourd'hui dans mon leclerc ils ont installé les trucs en braque là de la marque bio village donc du coup je suis méga trop contente parce que ça je vais pouvoir en donner à tiago c'est quand même plus sain que des chips de base donc ça c'est cool et c'est très très bon donc bah tiens cébrine toi qui cherchais une alternative aux chips chips de bananes il ya je pense pas qu'il ya du sucre j'ai vu que c'était elles étaient frites dans l'huile de coco donc c'est plus ou moins quand même naturel donc voilà c'est cool j'ai racheté du coup de lait mentale donc ça c'est pour voilà avec le jambon tout ça on fait des pâtes du riz oui oui on met du fromage dans notre riz oui oui on est chelou je sais mais voilà de l'emmental j'essaie d'en avoir toujours sous la main ah oui et il m'en fallait parce que en fait hier je suis passé aux pumeurs parce que j'avais envie d'endivre aux jambons et tiago avait envie de clémentine sauf que bref je vous raconte encore ma vie sauf que en fait j'ai posé le sachet dans la voiture et comme il faisait nuit et que c'était pas éclairé sur mon parking je ne voyais rien donc je me suis dit vas-y je vais pas retourner toute la voiture pour retrouver le truc en fait ça avait roulé sous le siège passager qui raconte sa vie donc du coup je me suis dit je vais les montrer tout à l'heure dans le retour de course mais j'avais payé les deux l'endive et là et les deux clémentines un euro et 1 euro 10 je crois donc voilà c'était pour tiago et moi donc je vais me la faire je pense cette semaine je sais pas quand ensuite j'ai acheté alors ça c'est lesquels des oranges à jus de marque repère donc c'est la marque bio village donc c'est des oranges bio j'ai acheté des oranges bio parce que c'était celle qui était en promo mais sinon j'achète du jus du jus innocent d'habitude mais là je me suis dit bon je vais essayer de faire des jus dans mon thermomix voilà j'ai acheté ça je sais plus où mettre tous mes trucs là ensuite j'ai acheté ça donc c'est un petit lot de légumes donc en fait j'aime bien acheter ça parce que quand j'ai besoin de faire une soupe il faut que ce soit très rapide tout est déjà coupé machin bon il ya les carottes à éplucher l'oignon à éplucher mais les poireaux sont déjà faits donc ça il ya jd qui remonte donc ça nickel et ça me donne en fait tout ça là ça va me servir à faire une soupe et encore je pourrais même faire deux soupes avec donc voilà ça c'est cool j'ai racheté ça ensuite un chaton tu peux remettre ça dans le congélateur s'il te plaît tiens merci j'ai racheté pour cago et moi des bananes donc c'est la marque repères douceur du verger pourquoi je les ai pris en sachet je les ai pas pris en en comment dire en vrac voilà et ben il se trouve que les bananes étaient très abîmés donc je pense que c'est avec les événements récents de la martinique et c'est c'est où qu'il ya eu des problèmes en martinique ou en guadeloupe je ne sais plus trop où désolé s'il ya des gens des dom tom qui me regarde je sais qu'il ya eu des problèmes de tempête etc et les bananes j'ai trouvé qu'ils étaient très très abîmés donc je me suis dit que j'allais prendre cela c'était pas très grave donc voilà je mets tout par terre c'est la folie ah voilà donc j'ai acheté ça c'est la marque repères et ils ont une gamme qui s'appelle na tevi donc c'est une gamme aussi qu'ils ont dans les dans les légumineuses genre genre les pois chiches et tout tout ça ils ont cette gamme là donc na tevi et ils ont aussi dans les trucs végétal végétaux genre les steaks de soja etc et c'est la marque aussi na tevi donc c'est ça c'est la marque repères et c'est nouveau donc et ça me faisait bien envie en fait c'est du riz basmati aux trois lentilles donc il ya blantie blonde lentilles vertes et lentilles corail donc c'est avec ça qu'on va manger la viande hachée avec la pulpe de tomates donc voilà je vous dirai ça si c'est bon mais je pense que ça va être très bon hein noudou tu as vu j'ai acheté ça donc je pense que ça va être délicieux ensuite ça go il est un fou de clémentine et j'ai dit il aime bien ça mais vraiment jamais donc j'ai acheté des mandarines je n'ai jamais fait la différence entre mandarine et clémentine moi mais donc du coup c'est pareil c'était en promo il y en a deux kilos tiago il aime beaucoup ça donc voilà c'est cool je pense que je vais lui en donner une le matin et une au goûter en général en général même au goûter des fois il en prend deux donc voilà donc du coup ça c'est la pulpe de tomates pour aller avec ça et la viande hachée voilà en promotion il y avait des saucisses aux lentilles donc du coup moi j'en ai pris parce que c'est peut-être pas pour cette semaine mais j'aime bien en avoir une boîte d'avance on sait jamais ce qui peut nous arriver en fait c'est surtout je sais pas moi tiago tombe en catastrophe à 17h30 j'ai attendu deux heures aux urgences il est 20 heures je suis fatigué ça ça fait très bien l'affaire d'en avoir une d'avance peu importe on est rentré tard il ya eu des bouchons je ne sais quoi ça j'aime bien en avoir toujours une boîte d'avance alors pour mon chéri il raffole de ça des actimels d'ailleurs tu m'en donnais un qui me dit par contre j'ai pas fait gaffe c'est j'ai pris du allégé 0% de matière grasse alors si s'il n'y a pas de sucre je suis pas sûr qu'il va les aimer mais il aime bien les natures donc voilà c'était pareil c'est en promotion tiens chaton tu peux te goûter frais ensuite alors là j'ai fait de la faire les gars parce que en promotion il y avait donc il y avait tous les biscuits qu'il y avait en promotion plus des chewing-gum donc il y en avait dix boîtes dix boîtes de chewing-gum hollywood machin que j'ai laissé dans ma voiture mais en fait il y avait des dames je sais pour ça que j'aime bien faire mes courses le vendredi et le samedi ou le samedi parce qu'il ya des dames qui viennent faire les présentations là vous savez genre vous goûtez ça et je vous donne un bon de réduction etc donc là elle faisait goûter du chocolat donc vous doutez bien que j'ai passé un quart d'heure à papoter avec elle évidemment il y avait du chocolat j'étais obligé mais du coup elle m'explique que si j'achète par exemple un paquet d'oréos donc il y avait tout un pôle ça s'appelle un pôle quand il ya tous les produits il y avait tout un pôle de produits et elle m'explique que si j'achète des oréos elle me donne un ticket de réduction de 1 euro donc les oréos était en étant en promotion à 80 à 1 euro 88 ça me les a fait ça m'a fait les deux paquets pour 88 centimes donc ça c'était trop cool voilà elle m'explique que si je prends des napolitains à 3 euros elle me donne un euro de réduction donc je les ai eu pour 2 euros et quelques 2,04 je crois les quatre paquets de napolitains voilà et elle m'explique que si j'achète des lulu lourson à mon fils et des chewing-gum elle me donne 2 euros de réduction donc voilà j'ai acheté des chewing-gum et des lulu lourson pour tiago au chocolat et j'ai eu des réductions donc voilà ça j'étais très contente ensuite on va passer à la catégorie boisson donc en boisson j'ai rien acheté de particulier si ce n'est mon eau qui pique voilà donc je prends la marque repère c'est hyper lourd alors je m'attarde pas c'est la marque repère c'est comme du perrier mais moi je la trouve très bonne il ya une abonnée qui m'a dit tu prends plutôt du perrier ou du sang pélégrino c'est meilleur et tout franchement moi je la trouve très très bonne donc voilà je fais pas trop de grandes différences entre le perrier et la sang pélégrino franchement c'est de l'eau qui pique elle est vraiment très bonne ensuite pour mon chat je lui ai racheté du coup de la litière donc je prends la petite amie litière hygiénique pureté et efficacité donc d'habitude d'habitude ça fait au moins six mois que j'en ai pas acheté vu que il y en avait pas je pense qu'ils ont arrêté de faire la katsan je sais pas la katsan pourtant c'est la meilleure des litières moi je l'adore celle là est bien aussi un mais pas aussi bien que la katsan et le truc c'est qu'ils ont arrêté cette gamme là dans mon leclerc enfin j'achète la katsan bleu et blanche et il ya j'ai vu qu'il y avait la katsan orange et bleu et la katsan verte et bleu sauf qu'ils font plus la bleue et blanche donc du coup je suis dégoûté et ça m'embête d'aller dans mon intermarché ou d'aller à mon super pour acheter la litière donc du coup j'achète celle ci elle est pas mal mais elle vaudra jamais la katsan entre nous voilà ensuite on va passer à catégorie beauté et ce sera bientôt terminé je pense comme vous le savez tiago il s'est dit que mon tapis de bain il avait besoin d'un petit masque capillaire donc il m'a renversé mon petit marseillais après shampoing machin cheveux secs et tout ça que j'ai acheté la semaine dernière où il ya quinze jours je sais plus donc il m'en a vidé les trois quarts sur le tapis j'étais ravi voilà donc j'en avais plus donc j'ai pas plus bien le tester donc j'en ai racheté parce que celui-là niveau prix il est vraiment très abordable là 1 euro 70 donc je trouve ça très abordable c'est la marque le petit marseillais et il sent vraiment mais vraiment très bon je le connais depuis longtemps il sent vraiment trop je le connais depuis très longtemps parce que je l'utilise et il y en a un autre aussi qui est trop beau mais je pense que je l'achète que pour le packaging il est blanc macré il est trop beau mais ça fait plusieurs semaines qu'il est plus en rayon donc voilà j'ai gardé celui là qui est très bien pour mon visage je n'avais plus de aven donc je me suis dit que j'allais me racheter un nettoyant pour le visage et j'ai envie de donner ma chance j'ai envie de donner sa chance à neutrogena parce que j'ai vu quelque chose qui m'intéresse et que j'adorerais investir dedans mais que le budget voilà c'est le masque anti acné donc comme vous pouvez voir j'ai des boutons de l'acné voilà bon c'est pas non plus je suis pas non plus défiguré un mais j'en ai quand même un petit peu et je me dis que l'aluminothérapie ça peut peut-être faire du bien donc c'est un masque qui a l'aide qui fait des lumières pour soigner l'acné donc j'ai envie de tester parce que ça m'intrigue sauf que l'appareil coûte 60 euros et la recharge coûte 20 euros je crois donc j'ai pas trop les moyens de mettre 80 euros dans un truc donc je me suis dit je vais rester avec ça avec mes 3 euros 70 là de chez neutrogena donc c'est un gel nettoyant c'est juste parce que moi j'aime pas mettre du gel douche sur le visage j'aime bien mettre un gel nettoyant pour le visage donc voilà je me suis dit que j'allais prendre celui-là d'habitude je prends le haven mais voilà je me suis dit que j'allais je sais pas j'arrive pas loin je me suis dit que j'avais envie de tester les produits neutrogena parce que ça sent vachement bon oh putain j'en fous partout ça sent vachement bon par contre donc du coup je me suis dit allez on y va pour 3 euros 70 tu vas pas te ruiner même s'il est nul tu n'auras pas perdu grand chose voilà et le dernier article c'est le garnier ultra doux shampoing détox sans silicone au thé vert et cinq plantes bienfaisantes eucalyptus verveine orti citron par contre du coup moi j'en vois que quatre des des plantes et il n'y en a pas cinq assis d'accord dans tes verts et cinq plantes il compte le thé vert j'ai bien compris ok donc voilà c'est un shampoing sans silicone tout type de cheveux usage fréquent cheveux légers doux et plein de vitalité sans parabènes extrait naturel etc donc il sent très bon il sent bien le thé vert moi j'aime bien ce poteur mais il sent bien j'ai le ok il sent bien le thé vert pourquoi j'ai acheté le ultra doux de chez garnier parce que il ya quinze jours j'ai dû acheter le quinze jours ou trois semaines je sais plus trop le ultra doux pareil à l'huile de coco je crois ou à l'huile de cacao je ne sais plus trop trop quel goût c'est le marron c'est le même mais au marron quel goût bien sûr j'en ai une quelle saveur non plus qu'elle vous avez compris voilà je sais pas il c'est le marron et franchement il est vraiment très bien là je l'avais mes cheveux il ya deux jours et mes cheveux ne régresse pas donc franchement il est vraiment bien par contre j'avais testé le dope sans silicone et là mes cheveux le lendemain il fallait l'air laver quoi donc franchement je suis contente de cette gamme je n'ai pas encore testé celui là mais sinon je vous en reparlerai parce que c'est une gamme qui est très abordable on est à 2 euros 20 le shampoing donc voilà et mes cheveux voilà bon j'en prends soin je me fais des appré-shampoings et tout mais ils sont pas pas trop abîmés et pourtant je les sèche et je les lisse donc voilà donc ça je vous en parlerai dans les produits terminé voilà on en a terminé qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui j'ai eu des bons de réduction immédiate donc avec l'application de leclerc là et yo je sais pas quoi ils ont changé leur programme de fidélité ça fait maintenant un an mais j'ai du mal à m'y mettre du coup j'ai eu 28 centimes de remboursé sur mon beurre tant mieux et avec les promotions catalogue etc j'ai eu 7 euros et quelques de réduction immédiate et j'ai basculé sur ma carte 4 euros 61 je crois donc voilà j'espère que ce retour de cause vous aura plu il est extrêmement long je suis désolé pourtant je n'ai pas acheté grand chose mais bon si c'est le cas n'hésitez pas à le liker et à vous abonner si c'est pas encore fait je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao